Bonjour, bienvenue sur Web Agri, Web Agri en direct du CIMA, CIMA 2019 sur le stand Pichon. Je suis avec Frédéric Gobain, directeur commercial Europe de l'Ouest de la marque et nous allons vous parler organisation de chantier. Alors Frédéric, la machine qui est derrière moi est équipée d'une taille de pneumatique assez importante. Vu le modèle de tonne, c'est quoi l'utilité de cette monte ? Alors en fait, pour les tonnes qui restent au champ, on a prévu d'avoir une tonne montée sur un sol essieu avec une monte large de façon à pouvoir passer dès le mois de février, comme je parlais, quand les sols sont humides. Donc là, elle est montée en 800 celle-ci. On peut aller jusqu'à 1000 après en termes de largeur de pneumatique. Donc c'est pour pouvoir bien préserver les sols et aussi le simple essieu, comme on parle de préservation de sol et puis de délai. Quand je parlais du mois de juin, par exemple, on peut aussi imaginer monter des roues en 520, donc avoir une deuxième monte de roues qui va venir se mettre dessus en 520 de large, qui permettra de passer par exemple sur un maïs au mois de juin. Finalement, la machine, la tonne à lisier, travaille toute la journée. Est-ce qu'il n'y a pas certains organes qui risquent d'être mis en péril ? Comment est-ce que vous gérez cette problématique ? Alors en fait, il est vrai que ce n'est qu'une 11 350 litres, entre guillemets, donc on n'est pas sur des grosses capacités. Par contre, elle va travailler toute la journée. Donc du coup, quelques composants sont surdimensionnés, on va dire, par rapport à la capacité ou par rapport à ce que l'on pourrait trouver. Et donc pour pouvoir remédier à tous ces problèmes de temps, de pompage et de vidange qui sont élevés au niveau du compresseur, on est évidemment équipé d'un compresseur refroidi qui permet d'assurer un bon fonctionnement de la machine dans toutes les conditions. Quel est le gain pour l'éleveur en organisant ces chantiers de cette manière ? Le gain, il est assez simple. On sait aujourd'hui qu'une tonne à lisier, les chiffres montent assez vite quand même en termes de coût, avec tous les équipements qui permettent aussi d'optimiser la qualité des pendages, donc toutes les rampes, tous les systèmes de rampes ou d'enfouisseurs qui existent sur le marché, qui peuvent s'atteler sur cette tonne-là, évidemment, en fonction des conditions. Et donc le coût, il est assez simple. Au lieu de pouvoir promener, au lieu de promener du moins ces ensembles d'épandage sur la route et donc de faire 40, 50% de leur temps en transport, ils sont constamment en épandage, donc constamment en activité, donc constamment rentabilisés. Merci Frédéric. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver prochainement sur Webagri pour d'autres émissions. Webagri pour d'autres émissions. Webagri pour qu'에요. Webagri pour d'autres émissions. Webagri pour d'autres émissions. É